Kota Perkaza, un impressionnant porte-conteneur, est pour la première fois en escale au port autonome de Pointe-Noire. Il est accueilli par Congo Terminal, filiale de Bolloré-Port, concessionnaire du terminal à conteneur du port autonome de Pointe-Noire. L'accostage de ce navire de 330 mètres de long sur 48 mètres de large confirme les atouts de Congo Terminal pour traiter les portes-conteneurs de forte capacité. Accostage rendu possible grâce à la modernisation du terminal à conteneur. Il y a deux aspects. Le premier, c'est la réduction du coût de passage portuaire, à la fois par les deux révisions successives à la baisse très importante que nous avons introduites de nos tarifs pour la manutention terre. En parallèle à cela, il y a une réduction très importante grâce à l'amélioration des infrastructures portuaires et tous les investissements qui ont été réalisés sur les terminales. Capable de transporter 12 000 conteneurs, le Cota Percasa est le plus impressionnant navire reçu au port autonome de Pointe-Noire grâce aux travaux de modernisation entrepris par Congo Terminal depuis 2009. Avec notamment 240 milliards de francs CFA investis par Congo Terminal pour s'équiper avec du matériel dernier cri, notamment des portiques de très grande portée, que vous pouvez voir en action actuellement sur le navire Cota Percasa, également la reconstruction et l'allongement des quais de 800 mètres, également le triplement des surfaces et des terres pleines dédiées aux opérations navire. L'objectif de Congo Terminal, c'est de faire du port autonome de Pointe-Noire la porte d'entrée du bassin du Congo, la plateforme de transport de monde de la sous-région. Sous-titrage Société Radio-Canada